Bonsoir, bonjour à vous chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, vous écoutez un nouvel épisode de De Tout et De Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Nous sommes le 27 juillet 2023, curieusement il fait pas si chaud que ça dehors, on dirait bien que ça s'est un petit peu calmé et c'est chouette. Et pour célébrer un été frais, j'ai avec moi deux personnes extraordinaires que je suis très heureux, très 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 heureux de recevoir ce lundi sur ce petit plateau virtuel. Je veux bien évidemment parler de Mickaël et de Clément, comment est-ce que vous allez tous les deux aujourd'hui en cette magnifique journée d'été ? C'est pas qui parle en premier, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué de savoir qui parle en premier. On va faire parler en Alph... Ah voilà, c'est ce que j'allais dire, on fait parler en Alphabétique aussi, je vais le laisser. Ça fait pas très bien, là, je rentre d'un petit week-end à la mer, au Gros du Roi, là où ils font des trucs de taureaux et tout. Ah ! Ouais, ouais, quand le week-end où j'étais, il y avait ce qu'ils appellent un taureau piscine, je sais pas comment... Ah, le taureau piscine, oh mon dieu ! Ça a l'air des trucs assez horribles. Moi, j'ai pas fait ça, mais au moins j'ai pris l'air marin. Ça a fait du bien pendant un bon week-end. Vous n'y connaissez rien, il y a nos traditions ! Les traditions ! Les Romains pratiquaient le taureau piscine dès l'Antiquité, d'accord ? Dès l'Antiquité, bien sûr ! Eh oui ! Il y a souvent des mecs très alcoolisés qui vont au milieu avec une vachette et une piscine. Oui, c'est ça. Après celui, et puis le taureau, ils vont... C'est souvent dans le nom, ouais, taureau et piscine. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont empêché de dormir parce qu'on les entendait jusqu'à minuit, quoi. Oh ! Sur un week-end, détente, ça fait chier, quoi. Ouais, je comprends. Et toi, Micka, du coup, la forme ? Eh ben ouais, écoute, moi, j'ai pas eu de taureau piscine pour me faire chier. Ouais. Moi, j'ai... Ma moitié est en vacances pendant que moi, je suis au travail. Ah ! Du coup, j'ai la maison pour moi tout seul, ce qui fait que je passe des soirées tranquillement à chiller devant mon PC, à caresser mon petit chat. Et c'est cool, effectivement, qu'il fasse moins chaud, qu'on puisse dormir, la fenêtre ouverte, et avoir même une petite couette au-dessus des épaules. Oh ! Très agréable. Ah oui. Mais non, sinon, le jour de repos, c'était très cool. Bien content, du coup, en tout cas, que vous alliez bien et bien content que vous puissiez être tous les deux présents ce soir pour ce 16e épisode de cette saison 4. Bah, écoutez, parlons Corrida, peut-être, ça vous intéresse ou pas ? Ah bah, tant qu'à faire ! Parce que comme ça, il y a un lien avec ce que Clément a annoncé, non ? Je pense que je sais de quoi tu veux parler, parce que j'ai entendu ça sur RMC. Ah bon, moi, en vrai, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé sur RMC ? Non, c'est juste que, justement, sur RMC, ils ont parlé pendant une émission de débat, une grande émission de débat, les GG, les grandes gueules, justement, ils parlaient d'une loi qui va passer, enfin, il y a des villages, justement, dans le Gard et dans le Sud-Ouest qui se font annuler leur Corrida par une loi, en fait, qui dit qu'à partir d'un an et un jour, sans avoir pratiqué ton événement, il est annulé à vie, car ce n'est plus une tradition. Oh, waouh ! Il y a une loi qui fait passer, du coup, il y a de plus en plus de Corrida comme ça qui se font annuler dans le pays. Ok. Car ils étaient passés outre la loi générale de protection contre les animaux, parce que c'était dans le cadre des traditions. Eh oui. Il faut vérifier, mais c'est ce que j'avais entendu hier. C'est ce que je vois. En France, aujourd'hui, 200 Corrida ont lieu dans lesquels un millier de taureaux sont tués à raison de 10 taureaux par corrida environ, mis à mort par 3 taureaux d'origine espagnole. 10 taureaux par corrida ? Ouais, apparemment. Ouais, il est énorme, je pourrais qu'il y ait un peu marrant, ouais, c'est un peu des Américains. Après, c'est, peut-être que, c'est sur l'antique de RMC dont on parlait. 3-4, mais sur une grosse, grosse tête d'affiche, genre la Feria de Nîmes, quoi, t'as 6 taux. T'as déjà fait une Corrida, Mika, du coup ? Moi, j'en ai déjà vu, ouais. Alors, moi, j'ai vu des Noviad, donc c'est des apprentis Toreador. Ok. J'ai pas du tout aimé, parce qu'il faut pas mourir con, et que, de toute façon, c'est la denne de mon pays, comme on va dire, parce que je viens de là-bas. Et oui. On va dire que j'étais quand même curieux de savoir ce que ça faisait, et j'avais bien aimé, effectivement, les tenues, les chorégraphies, c'est vrai que c'est un joli spectacle, mais j'avais été révulsé par la vie d'avant. Donc, ce joli spectacle, mais mes tortures, l'argument est entendable et entendu, donc je comprends tous les arguments, et parfaitement, et je les défends d'ailleurs, qui sont ceux des anti-corrida. Après, c'est les méthodes, mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, effectivement, c'est vrai qu'une corrida, 10 taureaux, c'est pas déconné, quoi, c'est ça ? C'est surtout qu'en fait, si tu veux, une corrida, ça coûte cher à organiser et à entretenir, parce que tes taureaux, il faut les faire venir, tes taureadors, il faut les payer, et surtout, 10 taureaux, ça veut dire que le cheptel de ton manadier, à chaque corrida, il débute de moitié, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il lui reste après ? Donc, même si, effectivement, c'est des taureaux qui sont élevés, les taureaux de combat, c'est une race, c'est une espèce de taureau, c'est plutôt une race à part, et en fait, c'est des taureaux qui, c'est extrêmement coûteux à élever, parce qu'ils ont besoin d'une quasi-semi-liberté et d'un très bon régime, tant physique qu'alimentaire, et du coup, ça coûte cher. Donc, un entretenir pour les manades, donc 10 taureaux par taureaux, c'est surtout qu'en fait, le manadier doit, toujours, j'ai le mot en anglais, mais breed, renouveler son cheptel, et il a besoin de taureaux reproducteurs. Donc, s'il fait trois corridas et qu'il a buté 30 taureaux, je ne sais pas qui sont les taureaux qui, au-dessus, je ne le jette pas. Je viens de regarder les prix, un taureau de 4 ans coûte environ 3 500 euros à élever, et les meilleurs taureaux sont vendus à hauteur de 10 000 euros. Ah ouais, c'est tout un business, en fait, d'une certaine manière, un petit peu. Bien sûr. Après, c'est un business de l'agriculture, ça coûte très cher les bêtes. De toute façon, si tu vas sur les lauréats ou les gagnants des concours, des salons de l'agriculture, etc., les vaches qui sont primées, par exemple, sur les spermes reproducteurs pour de la vache d'élevage, de la vache laitière, etc., tu peux très vite monter dans les centaines, voire milliers d'euros l'insémination, tu vois. C'est pour ça que, du coup, tu as intérêt à garder une forme du cheptel. Alors, il faut le renouveler de temps en temps pour éviter la consanguinité, bien entendu, mais tu as quand même intérêt à en garder un petit peu pour créer, en fait. Et puis, les manadiers ne font pas que du taureau de corrida, parce que ça coûte cher. Il y en a qui sont spécialisés dedans, bien entendu. Mais tu as aussi du taureau d'élevage qui sert tout simplement à faire de la bouffe, quoi. Oui, bien sûr. Effectivement. D'accord. Donc, ben ouais, voilà. Du coup, par contre, pour revenir à ce que tu disais au début, Clément, je pense que c'est intelligent d'utiliser ce système-là, même si je pense que sur les petits villages qui ne peuvent pas les organiser tous les ans justement parce que ça coûte cher, je pense que ça va grogner. Je pense que, pour le coup, ça, c'est une meilleure décision que d'envoyer des gaziers et de prendre en l'air la sécurité d'une population parce que quelques totaux éliminés se foutent à caillasser les gens quand ils foutent les pieds à côté d'une araigne. Oui, voilà. Mais pour le coup, cette loi, si c'est avéré qu'elle est passée, c'est une très bonne idée. Oui, parce que j'avoue que ça permet, en fait, puisque souvent l'excuse qui est présente pour la Corrida, c'est de dire que c'est une tradition qui se présente depuis toujours. C'est effectivement, au final, tu te rends compte que c'est entre guillemets pas une tradition. Effectivement, dans ce cas, le principe de maintien de Corrida ne tient plus d'une certaine manière. Donc, pour une fois, c'est plutôt une manière assez intelligente de faire des choses, je trouve. Après, c'est justement parce que les traditions n'ont pas à évoluer. Du coup, on peut perdre une tradition parce qu'elle n'est plus en accord avec son temps et aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment obligé d'élever, de créer une race de taureaux juste pour les tuer, pour des combats, finalement ? Oui, de toute façon, c'est un argument qui a avancé par les manadiers pour justement sauver leur profession, c'est de dire, oui, mais sans nous, ces taureaux n'existeraient plus. Oui, mais de base, ce n'est pas censé exister, en fait. Alors, si, à la base, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les taureaux d'élevage. Comme tout, en fait, c'est des croisements et maintenant, en fait, cette espèce existe. Mais utiliser l'argument du « elle existe encore grâce à nous », c'est un peu le même argument que les chasseurs qui disent « oui, mais vous regardez, on régule le nombre de sangliers, alors que c'est eux qui les ont réintroduits ». Ça a autant de pertinence, quoi. Du coup, oui, effectivement, l'argument, il est bien caduque, quoi. Et toi, du coup, Clément, tu as déjà vu une corrida ou un spectacle de taureaux ? Non, moi, jamais, mais mon père, lui, du coup, des fois, il voit, mon père, il a plus de 70 ans, donc c'est compliqué, mais lui, justement, au gros du roi, ils font des lâchers de taureaux en ville, parce que ça, c'est aussi un autre délire, c'est des lâchers de taureaux en ville. Est-ce que c'est genre les rues sont barricadées et les taureaux font ? C'est-à-dire le mec qui essaye de les choper après les cornes, des trucs comme ça, non ? C'est un truc dans ce goût-là ? Ouais, quand tu fais gaffe et que tu vas dans des villages ou des villes, du coup, du Gard, vraiment au sud-ouest, t'as plein de rues piétonnes avec des grosses barrières, en fait, qui sont relevées. Et quand il y a les férias et qu'il y a les lâchers de taureaux, ils ferment les rues et les taureaux, ils ont un chemin, du coup. Et le but, c'est d'essayer de ne pas se faire empaler par le taureau. Ouais, par le taureau, ce qui est quand même un peu étrange comme principe. Moi, j'ai vu un spectacle de taureaux juste une fois, mais c'était par hasard, j'étais dans un bar dans le sud d'Ardèche. Et en fait, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est formé devant, un peu dans le même principe. Mais c'était un truc vraiment tout con, c'était juste des cavaliers qui entouraient un taureau, ils couraient avec lui, ils le piquaient pour qu'il aille dans la bonne direction. Et je me souviens avoir trouvé ça très inutile, pas spécialement beau. Et vraiment, il y a juste des retours dans la rue. Alors, je sais pas si c'était une pub pour un truc après qui allait se faire derrière, mais voilà, c'était en 2018 d'ailleurs. En Ardèche, t'as eu des abrivades ? Ouais, non, à Valon-de-Pont d'Arc. Ok. Ah ouais ? Mais je crois que maintenant, il y a eu des taureaux piscines aussi, il y a passé un temps, mais je crois qu'il y a eu trop d'accidents. Donc maintenant, il n'y a plus de taureaux piscines en Ardèche, c'est pour ça que ça a été remplacé par les Monster Truck. Ah oui ! Ah ça, on est content. Moi, je crois que la dernière fois que j'ai vu des aliments en spectacle, ça devait être il y a plus de 10 ans, je crois que... Je sais qu'il y a environ, en moyenne 10 ans, ma mère m'avait emmené à Maryland, le fameux. Je pense que j'ai dû voir un cirque avec des tigres il y a peut-être 15-20 ans, 15 ans. Donc c'est le truc que je fais très rarement parce que j'ai pas envie en fait. Bah ouais, c'est ça, c'est toujours un peu la dichotomie du truc, c'est que tu vas voir des animaux en train de faire des trucs et tu te dis, bah en fait, peut-être que l'animal y a pas envie de faire ça. Mais c'est un peu... Alors on digresse, on passe du coq à l'âne, sans mauvais genou, parce qu'on parle d'animaux. C'est un peu comme quand tu vas dans un zoo où en fait, tu te dis trop cool, je vais aller voir des animaux et en même temps, quand tu la gardes, tu te dis, bah en fait, est-ce que je voulais vraiment envie de les voir comme ça, quoi. Donc... Ah ouais, là pour le coup, ça dépend vraiment des zoos, quoi. Faut vraiment faire attention à certains zoos qui sont vraiment là, c'est presque des centres de protection, quoi. Il y a certains zoos. C'est ça, tout à fait. Voilà, et là pour le coup, c'est aussi assez nuancé, ouais. Par exemple, dans la ferme aux crocodiles, dans la Drôme, il me semble que c'est un centre, justement, c'est une ferme, en fait, d'élevage de croco pour les différentes espèces. Donc ouais, ils sont un peu entassés les uns sur les autres, mais il y a quand même l'idée de les mettre là pour... Pour la protection dans les égouts, déjà. C'est bon, c'est tout ce que tous les crocodiles se trouvent dans les égouts. Mais ouais, ça s'appelle pas la ferme aux crocodiles, pour une même somme. C'est à Pierre-Latte ? Ouais, c'est à Pierre-Latte, tout à fait. Dans la Drôme. Ouais. J'y avais été, mais j'étais tout petit, je me souviens plus trop. Pourquoi des crocodiles ici ? Ouais, je sais pas. Je sais plus vraiment. Attends, on va chercher, on va faire de la pub pour la ferme aux crocodiles. J'ai toujours voulu y aller, je crois que j'y suis allé qu'une seule fois, pareil. On y ira si tu veux, Clément, alors. Waouh. Waouh. Je connais pas trop sa réplication. C'est un parc zoologique consacré aux crocodiliens, situé à Pierre-Latte, dans la Drôme. Non, on peut y observer le truc. C'est en juillet 91, 335 crocodiles de l'une île ont été importés d'une ferme d'élevage d'Afrique du Sud. Depuis, la reproduction de ces espèces a été régulée de manière à pas provoquer une surpopulation. Donc effectivement, c'est pas pour qu'ils envahissent les égouts. Donc voilà. Après... Encore une fois, l'homme a introduit quelque chose qui n'avait rien à foutre ici. Et maintenant, il se retrouve à devoir gérer ses conneries. Voilà. Dans la Drôme, du coup. Dans la Drôme. Alors après, je crois qu'il y a d'autres animaux maintenant. Ouais, il y a différents types de crocos. C'est pas que des crocodiles de l'une île, mais t'as genre des caïmans, des anacondas, t'as tout. T'as des tortues aussi. Ils ont bien augmenté la superficie de leurs trucs, je pense. Ouais, tout à fait, ouais. Et justement, en parlant de zoo, c'est aussi un événement. Alors, c'est du coup, c'est un peu plus joyeux. C'est arrivé il y a 3-4 jours, il y a 3 jours. Il y a eu le transfert en Chine du premier bébé panda né en France. Oui, j'ai vu passer ça. Aux eaux de Beauval. Il a 5 ans. Il est né en 2018. Et il a été transféré en Chine le 25 juillet pour arriver dans un grand parc. Mais il n'y a pas une forme de mise en abîme ? Parce que j'ai un vieux souvenir que les Chinois nous auraient offert un bébé panda il y a plusieurs années. En reconnaissance du fait qu'on les ait reconnus sur la scène politique mondiale, je crois. Donc, c'est très sympa. C'était pas sous Chirac ? C'était sous Chirac, peut-être. Ouais, je crois que c'était sous Chirac. Attends, j'ai tapé panda Chirac. Panda. Panda cadeau Chirac. Bizarre quand même. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. Bizarre de taper ça quand même. La diplomatie du panda. Ah non, c'est ça. C'est une pratique utilisée par la Chine qui consiste à offrir des pandas géants en cadeau pour sceller des relations diplomatiques. Ça porte un nom. Ça s'appelle la diplomatie du panda. C'est incroyable. Par exemple, là, il y a une photo sur Wikipédia du panda géant Ling Ling qui a été donné par la Chine au Japon. D'accord. Attends, on va voir. Est-ce qu'ils nous en ont filé un, du coup ? Je pense. Durant le mandat de Pompidou. Ah, c'est Pompidou. La France accueille un couple de pandas qui lui a été offert en cadeau en 73. Le dernier des deux, Yen Yen, est mort en 2000 au zoo de Vincennes. Le zoo de Beauval accueille depuis le 15 janvier 2012 un couple de pandas, Yuan Zi, rondouillard, et Yuan Yuan, joyeuse. Selon les mots de l'ambassadeur de Chine, en France, il s'agit de deux émissaires d'amitié. Voilà. Justement, ce couple-là de pandas, je crois que ce sont les parents du... Du petit bébé. Du bébé. Maintenant, il a 5 ans. C'est choucou. Qui va être rendu à la Chine pour, en fait, des questions de reproduction parce qu'ici, il ne pourrait pas se reproduire. Il n'y a que ses frères et soeurs. Ah oui, du coup, ça fait trop d'inceste. Trop, trop d'inceste. Et du coup, voilà. Et je crois qu'ils avaient dit pareil. J'avais lu plusieurs centaines de kilos de bambous dans l'avion. Pour qu'ils puissent bouffer. Pour qu'ils puissent bouffer pendant toute une journée de trajet. De toute façon, les pandas, c'est vraiment l'animal le plus adapté à notre monde aujourd'hui. Vraiment, qui est au sommet de la pyramide de l'évolution puisqu'il s'est rendu totalement indispensable pour les humains juste parce qu'il est mignon alors que c'est un animal qui était voie à disparaître il y a 150 ans. C'est nous qui le gardons. Et qui aujourd'hui est maintenu en vie parce que l'activité humaine. Parce que mignon et parce que diplomatie. Du coup, la Chine d'offre un animal mignon pour qu'on soit potes. C'est quand même très... Sans nous, le panda aurait disparu en fait. Mais oui. Mais du coup, ça pose une vraie question intéressante qui va de pair d'ailleurs avec une question que je m'étais posée quand on parlait des taureaux. De quel droit est-ce qu'on se permet finalement de conserver une espèce qui est vouée à disparaître et de quel droit est-ce qu'on se permet de créer des espèces et ensuite de se dire qu'on va les faire disparaître ? En fait, c'est quand même très étrange ce principe-là qu'on a nous les humains de ce besoin de contrôle de la nature. C'est assez fou. Je pense que peut-être dans le cas du panda ou peut-être ce genre de... Ouais, plutôt dans le cas où on essaie de sauver l'espèce à tout prix. Ouais. Il y a peut-être une forme de... On n'a pas envie de perdre l'espèce à l'instant T. En fait, on n'a pas envie d'être acteur de la disparition de l'animal. Même si en fait, on n'est pas... Enfin, on ne veut pas être témoin, je pense, de la disparition de l'animal. Il y a peut-être un truc comme ça. C'est vrai que sans nous, le panda aurait disparu et on le force à vivre alors qu'en fait, ils ne veulent plus être là. Et je pense que c'est juste parce que même actuellement peut-être dans notre société, s'il y a une espèce qui disparaît alors qu'en vrai, ce n'est pas notre faute, le grand public va croire que c'est de notre faute au sens-là. Oui, on a tellement l'habitude d'être responsable de disparition d'espèces. En fait, on ne veut pas être responsable de sa disparition alors qu'il est censé disparaître. Et qu'il est en plus tout mignon. Et en plus, il est tout mignon. Puis l'hubris humain fait que, tu vois, il se sent responsable de la nature, responsable des choses qu'il crée. Non mais depuis quand on est plus responsable que le reste, quoi ? Ouais. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le darwinisme, l'autodétermination, ça va deux minutes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste se dire « Oh, la nature fait son boulot » au bout d'un moment ? Ben oui, hein. Parce que... Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a fait tellement de conneries depuis ces 200 dernières années, c'est les deux derniers siècles, depuis la révolution industrielle, en fait. On a fait tellement de conneries sur la nature que maintenant, il faut tout protéger. Enfin, on veut essayer de tout protéger quitte à surprotéger, justement, certaines espèces. Et la nature reprend ses droits, d'ailleurs, on va repasser cette fois de l'anneau coque. Je ne sais pas. Oh, joli ! Et justement, là, depuis, je crois qu'il y a... C'est pareil, c'était ces dernières semaines, il y a une famille d'orques qui a décimé des navires dans un port et dans... Ah ouais ? Au large. parce qu'il y a la chef Gladys, elle s'appelle comme ça, la chef s'est fait blesser par un bateau et depuis, elle emmène tout son clan détruire des bateaux en leur apprenant des techniques. C'est un avatar ! Ouais, ouais, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Voilà, justement, là, on parle de nature qui reprend ses droits, les orques, ça y est ! On est leurs ennemis ! On est leurs ennemis maintenant ! Les orques en ont juste plein le cul de nous ! C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. S'il y avait bien un animal à ne pas contrarié, ce sont les orques ! Et voilà, c'est fait ! T'inquiète pas, demain, il y a deux associations qui sont créées sur le fait de ne pas stigmatiser tous les orques parce que ceux-ci sont des gangs et sont méchants mais les orques, en vrai, c'est qui ? Alors que, genre, c'est les pires saloperies sur Terre, quoi ! Exactement, ouais ! Voilà, c'est ça, tu peux regarder Orque Gladys avec un I, G-L-A-D-I-S et t'auras les infos ! En même temps, toutes les questions qu'on a souvées, et que t'as dit putain, Gladys, l'orque originel, l'orque originel n'existe pas avant, quoi ! Oh putain, incroyable ! Envoit-elle, son clan se venger sur les dernières... Bon, après, c'est du grand journalisme de 20 minutes, mais après, on est trop nombreux sur l'océan également et ils ont besoin de reprendre leur place. Donc, c'est quelque part un peu logique qu'on se fasse kick-out parce qu'on a rien à foutre là-bas, quoi ! Donc, quelque part, ça ne me choque pas plus que ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais en introduction de ce nouveau sujet en cascade... En cascade, oui ! Tu parles de responsabilité de l'homme sur la nature, de quels droits est-ce qu'on garde ou on éteint des espèces, etc. Enfin, je veux dire, tu as littéralement résumé et posé les questions des cinq derniers Jurassic Park, en fait ! Oui, c'est vrai ! Exactement ! J'exclus le sixième parce que voilà, mais je veux dire... Oui, non, non, non ! Oui, oui, t'as raison ! C'est littéralement le postulat de départ de Jurassic Park premier du nom et ensuite, dans cette continuité, tu vas avoir les autres qui, justement, traitent de l'impact de l'homme et de son hubris justement à contrôler la nature ou au contraire à vouloir absolument la surprotéger. Alors que, bon, concrètement, je veux dire, quand on était... En étant plus sombre et plus obscur il y a plusieurs milliers d'années, en tout cas, selon la civilisation humaine, je veux dire, on n'avait plus ou moins rien à branler de conserver la nature ou quoi, on s'en servait pour notre propre survie et c'est déjà bien. De la même manière que la nature se sert d'elle-même pour sa propre survie. Oui, de toute façon, tout est intriqué, toutes les créatures de la planète forment un tout d'une certaine manière. Bien sûr. Si on avait été des écolos à la création et dès l'Australopithèque, si on avait été des écolos et qu'on ne voulait absolument pas heurter la nature, on aurait disparu déjà plusieurs milliers de données. Complètement, oui. Mais c'est vrai que c'est des données qui sont vachement intéressantes parce que ce que tu as expliqué sur Jurassic Park, c'est des trucs qui se produisent encore, enfin qui se sont produits et qui se produisent encore aujourd'hui parce que finalement, Jurassic Park, c'est le principe acté sur les dinosaures mais aujourd'hui encore, tu as des chercheurs qui sont en train de tenter de reproduire des mammouths en justifiant un truc écolo en plus à la con. Tu as des scientifiques français qui ont tenté de reproduire et qui ont réussi de recréer le bouquetin ibérique en 2012, je crois, un bouquetin qui avait disparu parce qu'il s'est pris un arbre sur la gueule. Du coup, le truc, il est renait puis il est remord derrière parce qu'on n'a pas réussi. Tu as des scientifiques allemands dans les années 30 qui en faisant des croisements de vaches ont essayé de reproduire l'oroque et le cheval de tarpente aussi. En fait, on passe notre temps aux apprentis sorciers à longueur de temps et malgré justement la pop culture qui nous maintient en haleine en disant que peut-être que ce n'est pas un truc qu'il faudrait faire, on ne le s'en bat les couilles et on le fait quand même. Du coup, d'ailleurs, je digresse, pardon, mais en fait, c'est exactement ce qu'on fait de toute façon les premières populations de sédentaires au néolithique. C'est de faire des croisements d'animaux un peu faiblards pour se les accaparer et du coup, faire ainsi des croisements et jouer à l'apprenti sorcier avec des animaux. Jouer des plantes. Et des plantes, aujourd'hui, ça n'est que l'aboutissement de cette conception-là. C'est pour ça que c'est assez ironique justement, je trouve ça assez ironique de la part des gens qui ont créé du coup le taureau de Corrida de dire oui, sans nous, l'espèce va disparaître et tu as envie de dire bah oui, mais sans toi, l'espèce n'aurait pas existé C'est pour ça que je le disais que l'argument est caduque et oui, bien sûr. Et en plus de ça, on n'est pas dieux, on n'est pas Jésus, on n'est pas des créateurs. Il faut arrêter d'essayer ce genre de conneries. Je veux dire, les œuvres, alors les œuvres qui sont des ouvrages d'artistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas non plus des spécialistes, les artistes, mais juste, ils ont une vision d'artiste. Ils vont mettre dans une œuvre quelque chose. Sibel Spielberg, quand il a écrit Jurassic Park, c'était surtout pour dire à son avocat, qu'il le détestait parce qu'il était en plein divorce et que c'était la révolution au cinéma, donc c'était plutôt ça dont il parlait. Mais le fait est que, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je vais y aller. Le fait est que Crichton, quand il a écrit son bouquin, lui, c'est un type qui était passionné à faire une science, mais ce n'était pas un scientifique, c'était un écrivain. Donc, même s'il était passionné de ça, il n'avait pas toutes les données, il n'avait pas cette fièvre scientifique qui pousse les scientifiques, justement, à aller toujours plus loin sans comprendre. des conséquences un peu morales. C'est pour ça que, pour moi, la relation est quand même assez liée parce que, du coup, les artistes vont mettre des freins moraux à la science en leur montrant, justement, en général, en mettant un petit cran au-dessus, c'est de la science-fiction ou de l'anticipation si vous préférez, en mettant un petit peu au-dessus, voilà, ce n'est jamais vous arriver au bout de votre projet. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à des trucs qui, genre, il y a 30 ans, un mec qui sort un film et 8 ans avant, il y a un mec qui sort un livre qui dise ce qui va se passer si vous reproduisez des dinosaures et ce qui va arriver. Et il y a des mecs qui n'ont qu'une seule envie, c'est que ça arrive, en fait, par challenge, par envie et puis surtout par désir de faire avancer l'humanité alors qu'est-ce qu'elle en a vraiment besoin, l'humanité ? C'est toute la question et c'est de quelle est l'œuf et la poule ? Est-ce que ces gens auraient pensé à ça si l'artiste en question n'avait pas pensé à ça de son côté ? Je pense que oui, je pense que ça serait arrivé un jour. On verrait probablement. Dolly la Chèvre, ça date de quand ? Je crois que c'était on était en plein dedans. La brebis, 96, le film sort en 93, donc on peut dire qu'on était déjà dedans en fait à cette époque-là. Et la génétique, c'était quelque chose qui venait plus ou moins d'arriver quand on était vraiment dedans. Elle est morte à 6 ans. Et 30 ans plus tard, ils ont réussi à refaire de la viande de mammouth. Ils ont réussi à faire de la viande de mammouth ? Oui, il y a des gens qui ont mangé de la viande de... Je ne sais pas si c'est par clonage ou si c'est une viande qu'ils avaient trouvé congelée dans Sibérie. Je ne sais pas ce que je préfère. Je ne l'aurais pas tenté le virus congelé dans la glace ? Je ne l'aurais peut-être pas tenté. Le remake de The Thing, je ne l'aurais peut-être pas essayé. Et le projet Z commence les premiers années à conger une viande de mammouth. Bon, voilà, c'est un article de France Inter et qui date, en effet, 2023, une entreprise australienne a présenté une boulette de viande de mammouth léneux réalisée en laboratoire à partir d'ADN de l'animal disparu. Ça ne doit pas être trop bon alors s'il y a de la laine autour. Ça ne doit pas être tellement genre. Est-ce que ça vous rend curieux, en fait, du coup, de goûter ? Je ne sais pas. Moi, en vrai, j'ai peut-être une curiosité morbide de voir un jour un mammouth en vrai. Mais ça, c'est parce que je suis dedans depuis que je suis tout petit. Mais je sais que ça ne s'est pas. Je sais que si un jour j'envoie un en vrai, c'est qu'on est fini. Et puis surtout, est-ce que ça sera vraiment un vrai mammouth ? Parce que finalement, ce sera juste un éléphant avec des poils, finalement, créés par des humains. Il faut regarder nos éléphants, finalement. Après, c'est le... Comment ça s'appelle ? Oui. La métaphore du bateau de Thésée. Si tu prends un puzzle, que tu changes toutes les pièces par des pièces identiques et que tu le refais, est-ce que c'est toujours le même puzzle ? La question se posera, effectivement, sur la question du clonage. Question qui est, encore une fois, dans les médias et les médias artistiques. Est-ce qu'on aura une réponse ? Toutes les œuvres disent que ça se finit mal. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne connais pas toutes les œuvres qui parlent de clonage, mais à chaque fois, ça ne se finit pas très bien. Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'on le voit d'un mauvais œil parce qu'on sait peu de choses sur ça, parce que ça n'existe pas pour le grand public, entre guillemets. Si demain, ça venait à se démocratiser avec une industrie artistique qui essaierait d'aller plutôt dans le sens du clonage en disant que c'est peut-être une bonne chose, peut-être que l'opinion publique changerait et qu'au contraire, on irait dans ce sens-là. Je n'en ai aucune idée. Mais pour répondre à ta question, s'il y en avait sur Terre que j'étais né dans une époque où on les avait reclonés et qu'ils étaient disponibles, peut-être. Mais là, aujourd'hui, non. Et du coup, vous pensez que... J'ai deux questions qui me viennent en tête, mais puisque vous avez pas mal parlé de science et d'artiste, il y a une question que j'ai là sur ma petite liste de questions, c'est que les scientifiques sont-ils plus intelligents que les poètes ? Mais je trouve ça pas chouette parce que la notion d'intelligence, déjà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à définir. Mais surtout, j'ai une autre question qui est à côté, c'est le progrès scientifique est-il toujours un bienfait ? C'est vrai que du coup, Clément, tu dis, si un jour je vois un mammouth en vrai, c'est qu'on est baisé directement derrière. Est-ce que vraiment la course finalement vers le progrès constant, 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 est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Moi, papa, si tu écoutes un jour cet enregistrement, je suis désolé, mon père est scientifique et par exemple, il est persuadé que l'effondrement de civilisation n'aura pas lieu parce que la science trouvera quelque chose à un moment donné ou à un autre et que tout ira pour le mieux. Et au bout d'un moment, ça devient presque une foi en la science. Donc, est-ce qu'on doit avoir foi en la science ? Est-ce que la science est un dieu ou est-ce qu'il faut redescendre et remettre les pieds sur terre et se dire que peut-être qu'il y a des trucs qu'il ne faudrait juste pas faire ? Mais en même temps, si on ne les fait pas, peut-être qu'on n'aura pas accès à d'autres choses qui pourraient nous aider. Il y a un très bon exemple de ça en ce moment, c'est qu'il y a Oppenheimer qui vient de sortir. Et oui, et il est excellent. Et que je n'ai pas encore vu. Mais c'est un peu le sujet. À la base, Einstein, quand il a fait ses équations, c'était pas... C'était pas pour but de faire quitter le monde. Mais c'est à chaque fois, en fait, on met une super technologie incroyable qui peut aider le commun des mortels et on la met entre de mauvaises mains. Et ça, c'est toujours un petit peu le cas. Quand ils ont créé ce qu'ils ont créé, en gros, Einstein et donc Oppenheimer et tout un conglomérat de physiciens ont alerté les Etats-Unis en disant... Ils ont dit, il faut pas. Ils ont dit... Non, non, au contraire. Ils ont dit que les nazis allaient le faire de toute façon. En fait, ils ont dit, les nazis, on pense qu'il y a des nazis qui bossent déjà sur le sujet. Il faut les prendre de vitesse, en gros, mais ils leur ont pas dit créer une arme de destruction massive. Ils leur ont dit, les gars, faites... Einstein n'était pas dans le projet Oppenheimer. Exactement, du tout. Il n'était pas en courant. Il a découvert quand la bombe a explosé en fait, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Et c'est ça le pire, c'est qu'en plus, après cet événement, il a dit, Einstein, si je devais refaire ma vie, je voudrais être boulanger. Ouais, c'est ça. Je préférais être plombier. Ouais, c'est ça. Il voulait être plombier. S'il avait su que ça allait finir comme ça, il va être plombier ou je ne sais plus quoi, j'ai oublié, mais il avait dit ça. Mais c'est vrai que le progrès pour le progrès, ce genre de phrases, c'est difficile parce que l'homme est quand même un animal moral et que les scientifiques n'échappent pas à la morale. Mais effectivement, tu as raison de dire que la science, à mon sens aussi, je suis assez d'accord avec ça, c'est une foi en fait. Il y a des gens qui pensent qu'on pourra tout régler avec la science. Mais pour moi, la science, c'est l'intelligence humaine. Moi, je pense que l'intelligence humaine, elle est finie. C'est-à-dire qu'il y a une finalité à l'intelligence humaine. On ne pourra pas dépasser l'intelligence qu'on a maintenant ou qu'on aura dans 50 ans, mais il y a une fin à notre intelligence et que le cerveau ne pourra pas se développer ad vitam aeternam et qu'on n'aura pas des pouvoirs psychokinétiques juste parce qu'on aura des implants. Je pense que l'intelligence a une fin juste parce que biologiquement et physiquement, on ne peut pas écarter notre cerveau, notre boîte crânienne pour faire rentrer le cerveau. Et puis aussi parce qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus nombreuses. On est bientôt 7 milliards sur Terre. On a dépassé les 7 milliards sur Terre et que forcément, en fait, il va y avoir à un moment donné un effet de régression sur notre espèce pour tout simplement faire une sélection naturelle parce qu'en fait, il va forcément y avoir un effondrement et je suis désolé encore une fois pour ton père, effectivement, que la science ne pourra pas empêcher parce que... Alors, on pourra peut-être y échapper, mais on ne pourra pas l'empêcher à mon sens. Oui, c'est clair, il y aura forcément un moment donné où tout va s'écrouler. On ne peut pas continuer de monter. De toute façon, on le voit en ce moment avec le réchauffement climatique qui va arriver. Enfin, qui est déjà là, d'ailleurs. Depuis très très longtemps, oui. Ça va peter après de quelle manière est-ce que nous, nous, et vous, auditeurs, est-ce que vous serez là le jour de l'effondrement ? Mettez un commentaire sur la vidéo. Si l'effondrement a lieu maintenant, je pourrais dire j'y étais. Ce sera le dernier commentaire du monde. J'y fû ! Oui, ça va arriver. De toute façon, c'est la base d'une guerre. Tu rases tout et tu reprends sur des bassins. C'est la base des incendies. Quand il y a un incendie, tu reprends sur des bonnes bases. À notre échelle, à nous, les civilisations, il y aura un grand boom. Mais après, comment ? Je veux bien, la science va apporter toutes les solutions. Mais oui, on vit une fracture sociale et pas une fracture technologique ou scientifique. Aujourd'hui, c'est plus une question de société en elle-même qu'il faudrait échanger, réformer pour qu'on avance dans le bon sens. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la science. On pourrait me contre-argumenter que si, puisque pour des enjeux énergétiques et des enjeux environnementaux, la science peut y faire. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, utiliser la science, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cœur du problème de nos sociétés. Oui, et puis en vrai, même si demain, il y a quelqu'un qui débarque avec une solution miracle et qui fera qu'on peut avoir de l'eau et de la nourriture pour tout le monde un peu à la Star Trek d'une certaine manière, je pense que, vu la société dans laquelle on vit, ce sera forcément monétisé, il y aura forcément de l'argent qui sera fait derrière, les pauvres n'auront pas, les riches en auront plein. Et en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas juste arriver avec un objet miracle, c'est refaire une fonte du système sociétal pour qu'il y ait une profonde équité qui soit présente entre les différents humains. Sinon, même si tu viens avec l'objet miraculeux, il sera accaparé tout de suite par les ultra-riches. Avec la corne d'abondance, on parlait justement de la science et des armes qu'elle a pu créer. En fait, les armes, si elles ont été créées, c'était pour tendre à plus d'égalité puisque du coup, c'était pour éviter la dominance des forts en mettant à plat, surtout depuis l'involution de l'arme à feu. En fait, à partir du moment où deux personnes sont avec des armes à feu, il y en a un qui peut faire 1m90 et l'autre 1m60 est tout frêle. Les deux sont à égalité en fait. Ça permet de mettre à plat. Et ensuite, à partir de là, on peut établir des contrats sociaux qui font que soit tout le monde a le droit d'avoir une arme, c'est le cas par exemple aux Etats-Unis, ou alors au contraire, seuls les membres dépositaires d'une autorité qui est contrôlée et jugée comme les seuls à être capables de l'utiliser pour défendre les intérêts de ceux qui les ont mis à cette place-là, dans ce cas-là, effectivement, les armes sont tolérées. Mais si tu mets dans les mains une corne d'abondance à quelqu'un, mais tu dis elle est à tout le monde dans certaines sociétés, tout le monde a effectivement l'accès à cette arme-là et dans d'autres sociétés, il y en a qui ne les ont pas. Est-ce que du coup, ça ne va pas juste créer un conflit entre ceux qui n'ont pas d'armes et ceux qui en ont pour justement inverser cette tendance et que ceux qui soient désarmés se retrouvent armés pour affronter leurs anciens protecteurs ? Et est-ce que dans les sociétés où ils ont tous accès à l'armement, ça ne va pas tout simplement être un chaos total pour être l'unique détenteur de cette grande abondance pour ensuite justement en jouir plus que les autres ? Voilà. Et là, c'est une... On pourrait écrire un truc de fou en vrai. De ouf, ouais. En termes de morale et de discours de sociologie et d'ethnologie, c'est absolument génial. Mais tu vois, puisque tu en as parlé d'armes et qu'on a parlé un peu d'Openheimer tout à l'heure, le principe de la bombe H, c'est vraiment le truc de l'équilibre des forces. C'est-à-dire que les gens l'ont et du coup, personne n'ose l'utiliser justement. Et au final, pour le moment, ça a relativement bien marché entre guillemets pour les grosses puissances bien évidemment. Donc, de certaines manières, c'est vrai, c'est comme si c'était une opération presque réussie et ça me rend un peu triste de le dire du coup. Mais je pense qu'effectivement, si par contre, il y avait un objet qui te donne du pouvoir sur d'autres personnes, potentiellement, oui, il y aura des gens qui chercheront à se l'accaparer pour leur propre bénéfice, spécialement si c'est un objet qui donne de la ressource. Parce que je pense qu'il y a vraiment une différence entre une arme que tu peux utiliser pour tuer des gens ou détruire des trucs et un objet ou un territoire qui te donne de la ressource directement. Surtout qu'on vit dans une époque où de la ressource, il y en a de moins en moins. Donc de là, forcément, les gens vont s'écharper la gueule pour l'avoir. Si tu ne fais pas justement une refonte d'un système pour faire comprendre que peut-être que tous ensemble, ça peut être chouette et créer une utopie. Un peu justement comme dans Star Trek que moi-même, je n'ai pas vu. Mais je vous conseille une superbe chronique faite par Maxime qui parle justement de Star Trek. Allez la voir. C'est formidable. Tu vois, je ne sais pas si ce n'est pas un peu se leurrer que de dire que les armes et les ressources n'ont pas grand-chose à avoir puisque je vais faire une analogie. Non, non, oui. Vas-y, vas-y. Fais que j'aime mieux les analogies. Je me suis remis à regarder des vidéos de gens qui jouent à Warcraft 3. Ceux qui ne savent pas ce que c'est. J'adore regarder Grubby. C'est un type qui est trop fort. Encore du travail. Ouais, exactement. Et ce type est trop fort donc il se fait des petits challenges. Peu importe. Et en gros, c'est un jeu vidéo donc un RTS c'est-à-dire un jeu de stratégie et de gestion en temps réel. Donc vous devez gérer vos ressources et sur une carte les ressources se sont limitées. Et donc en gros le premier qui n'a plus de ressources a perdu la partie grosso modo puisque du coup ces ressources vous servent à entretenir une armée qui vous sert à aller péter la gueule à votre voisin. C'est un jeu de guerre bien entendu donc jusqu'ici vous n'êtes pas floué sur le sujet et que évidemment rapporté à nos mondes où il y a de la diplomatie où on n'est pas toujours en train de se taper sur la gueule même si ça a duré genre trois semaines en 1949 où il y a eu la paix la paix mondiale je crois elle a duré trois semaines sur les douze derniers siècles mais concrètement c'est le même principe en fait tu as des ressources qui sont disponibles sur cette carte tes ressources du coup tu vas les utiliser pour créer des unités ces unités en fait représentent plus ou moins ta population plus ta population plus tu as besoin de ressources sauf que celle de ton adversaire qui à la base concrètement tu pourrais très bien le laisser faire sur son boule sur son bout de côté et tu répartis uniformément le terrain en te disant ben voilà on trace une ligne entre les deux chacun s'occupe de son côté on n'a pas besoin d'aller voir le voisin le problème c'est que uniformément à ça toi ta population va grandir la sienne va grandir et de toute manière tu vas pas avoir le choix pour conserver ta population et pour nourrir les tiens que d'aller gratter chez le voisin et donc c'est le premier on va dire qui va avoir le plus rapidement accès aux armes et la plus forte armée qui va l'emporter sur son voisin pour aller lui piller ses ressources et ben ça si tu le transposes à notre société aujourd'hui si demain une corne d'abondance apparaissait quelque part dans le monde j'en sais rien un pays du tiers monde oh pif les trucs qu'on a pas déjà s'épillés et ben admettons demain genre on a foutu la paix j'en sais rien au Kenya ou au Burkina Faso les mecs ils ont pas l'arme atomique là-bas ils ont rien si demain la corne d'abondance apparaissait là-bas tu crois vraiment que ceux qui sont dotés de l'arme atomique leur diraient pas avoir les mecs avec une table dans l'or en disant ça c'est à moi parce que sinon t'en prends un sur la gueule tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais c'est parce que ça revient à ce que je dis c'est qu'en fait il faut changer la conception mentale de la société pour que ça se passe bien parce que effectivement oui même des jeux comme Warcraft ou Age of Empires ils sont aussi créés par des gens qui ont une conception mentale telle que celle-ci avec des ressources qui doivent créer des unités qui doivent créer ci créer ça et je crois qu'il y a de plus en plus de j'avais vu vite fait un let's play de ça je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Solarpunk qui parle justement de Solarpunk et c'est une nouvelle entité de SF qui se veut justement un peu plus positive que ce qu'on a l'habitude de faire en SF de manière générale pour justement parler plutôt d'entraide de société d'énergie verte de trucs comme ça et je trouve ça intéressant parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis l' début de cette émission mais c'est aussi beaucoup via l'art que se créent les idées et se créent les sociétés et je trouve ça chouette qu'aujourd'hui il y ait peut-être de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là pour peut-être justement commencer un peu et leur dire qu'en fait peut-être qu'il y a d'autres solutions que simplement utiliser des ressources pour la guerre pour taper les autres et voler la corne d'abondance au Burkina Faso mais oui je pense que malheureusement en l'état des choses si là demain sur BFM on apprend que le Burkina Faso possède la corne d'abondance je pense qu'il la possèdera à peu près 5 secondes et qu'après la Chine et les Etats-Unis tenteront de se l'accaparer respectivement voilà ouais voilà boum et voilà donc on est perdus c'est pas d'ambiance c'est c'est voilà l'été voilà l'été voilà vous passez un bon été chez vous mesdames et messieurs pour le moment il n'y a pas encore eu de bombe H qui est tombée sur Paris ou dans le sud de la France donc écoutez tout va bien merci je voulais savoir ce serait une bombe H sur Paris Jamy de ses passagers exactement on a tous vu la vidéo de Jamy et oui c'est pour ça qu'on va être en Ardèche c'est ça exactement parce que personne ne sait où c'est voilà tout le monde sait si tu l'as tout le fait mais le reste du monde tout le monde s'envoie le reste de la France ouais non mais pas du tout j'allais faire une transition sans en faire une puisque je me suis dit c'est vrai qu'effectivement on parle de ça on parle de choses qui ne sont pas forcément rigolotes alors qu'effectivement c'est l'été il y a plein de trucs qui sont sortis on a parlé cinéma du coup on a parlé d'Oppenheimer on a parlé de Barbie moi j'ai pas vu Barbie j'ai pas eu le temps bon voilà on l'a pas encore vu donc on a vu que c'est deux grosses sorties qui sont arrivées pour arriver bon c'est une critique évidemment du monde masculiniste et du patriarcat donc c'est pareil ça a l'air d'être plus rosé fluffy mais ça en a juste que l'air mais moi je voudrais vous parler de sortie cinéma que j'ai pas vu mais que j'ai on va dire j'ai été invité à l'an première et oui et qui là pour le coup mettra peut-être du paume au coeur à ceux qui ont eu la chance de lire ce manga il y a dès cela quelques années cette année sort le film adaptation animée en 3D de Slam Dunk voilà qui s'appelle The First Slam Dunk j'ai pas lu le manga mais je connais deux noms voilà c'est un peu de basket et tout à fait et Slam Dunk c'est une des premières oeuvres de Takeiko Inoue qui est un maître reconnu au Japon qui a vraiment été qui a été le disciple de Tsukasa Ojo que vous connaissez peut-être pour City Hunter ou Cat Size donc dans la langue de Molière les Cat Size et Nicky Larson voilà donc ce type là il a été assistant pour ce monsieur et il a un talent de ouf malade c'est un artiste ultra complet et donc voilà ça fait maintenant 5 ans qu'il peut tasser sans vraiment le faire grâce à un réalisateur qui voulait absolument faire son film sur son manga et qui est sorti il y a plus de 20 ans puisque Slam Dunk c'est pas tout récent ça a à peu près la même époque que Young GTO ou GTO ah oui d'accord c'est les années 90 quoi c'est pas récent et en fait j'ai redécouvert le manga du coup grâce à la sortie de ce film dont on a fait la promo avec mon magasin et du coup je suis trop content de pouvoir vous en parler parce que là pour le coup on va pouvoir parler de choses qui sont positives on va parler de sport on va parler d'habitifs on va parler d'adolescence on va parler de dépassement on va parler de sport de choses positives les GTO 2024 voilà exactement je voulais revenir là-dessus les GTO non 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 mais du coup voilà est-ce que vous connaissiez ou est-ce que vous connaissez Slam Dunk est-ce que vous disiez des mangas de sport qu'est-ce que voilà alors Slam Dunk moi je connaissais deux noms par contre des mangas sport que j'ai beaucoup alors j'ai regardé et j'ai fini en lecture parce que c'est l'animé se termine avant la fin officielle HL 21 HL 21 ouais foot américain voilà et c'est incroyable est-ce que toi aussi quand tu as lu cette merveilleuse oeuvre tu as eu envie de te mettre au foot américain exactement moi je trouve qu'ils sont très forts justement les japonais en tout cas les mangaka qui traitent de mangas de sport là-dessus je suis pas un sportif il y a plein de sports que franchement ils me laissent de glace et je trouve que le traitement dans les mangas fait qu'il y a une énergie particulière dedans et ça nous donne envie justement de faire de faire du sport en fait il y en a plein il y en a plein des oeuvres sur le sport où ça vous donne une patate incroyable juste de les lire alors que la plupart du temps il y a presque du fantastique dedans on a tous regardé les épisodes d'Olivet Tom quand on était gamin voilà et ben qui n'a jamais eu envie d'aller sur un terrain bon de 14 km de long certes mais de tenter de tenter le fameux tir du tigre ou le tir de la feuille morte enfin tout le monde a voulu essayer parce que voilà les noms des techniques le dépassement je veux dire il y a quand même des mecs qui meurent sur le terrain et les mecs s'arrêtent pas parce que tu comprends pour honorer sa mémoire il faut continuer ce dépassement presque de samouraï il n'y a que les japonais pour faire ça ils sont très très forts et du coup j'ai redécouvert Slam Dunk et qui est dans une période donc fin des années 90 où le manga c'est un truc en tout cas le shonen c'est quelque chose où il y a on va dire l'esprit viril l'esprit viril mais sensible c'est un truc très typique de cette période où c'est vraiment genre des mecs qui veulent brancher des nanas en essayant de les épater mais qui n'hésitent pas à pleurer devant elles ou devant d'autres mecs parce qu'ils ont perdu un match ou parce qu'il y en a un qui les a émus et c'est des larmes d'hommes c'est des corps virils c'est des corps qui se battent et en fait c'est à crever de rire parce que le protagoniste est un abruti mais c'est un abruti mais un génie du basket un génie du basket qui s'ignore mais du coup pour draguer une meuf il rentre dans l'équipe de basket et il se trouve que c'est la sœur du capitaine de l'équipe et lui en fait il est grand il est plutôt doué à la bagarre mais du coup il fait pas grand chose de ça et en fait il va prendre compte qu'elle trouve de l'intérêt au basket parce que son frère en fait et en fait il se dit putain je peux briller aux yeux de cette meuf en faisant du basket et plus en fait on va aller dans le délire de il faut que je sois meilleur pour lui plaire encore plus et plus on va aller vers le truc de en fait je veux pas me dépasser juste pour elle je veux aussi le faire pour moi et surtout pour mon équipe et ça c'est la plus grande force des mangas de sport parce qu'ils arrivent fièvres cette passion pour l'équipe et la communauté et l'engouement que ça crée l'émulsion c'est pas l'émulsion c'est le l'émulsion l'émotion juste non mais les merde ah je crois que je vois ce que tu dis émulsion je crois que ça se dit non mais c'est la fois que je m'en parle c'est émulsion non mais je suis pas sûr que ce soit le bon mot mais bon si vous l'avez dites le en commentaire mais bon voilà je sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu dans la tête bon bref le retour des verres de cerveau et voilà donc ça c'est un truc un peu plus positif j'avais envie de ramener ça deux minutes donc si jamais vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma allez-y vous allez très certainement passer un bon moment n'hésitez pas à mettre la main sur les oeuvres parce qu'elles sont vraiment génialissimes c'est une vingtaine de tomes c'est cool mais c'est tout à ton honneur de me lancer quelque chose de positif comme ça je trouve je regarde pas beaucoup de films d'animation sport de manière générale parce que en fait j'aime pas le sport j'aime pas en faire j'aime pas spécialement en voir mais je me dis que c'est vrai que être en animé ça peut être sympatoche quand même surtout s'il y a une bonne ambiance effectivement à l'intérieur je pense que ça me dit quelque chose que tu as raconté parce que je pense que du coup ce très cher Maxime qu'on salue au passage a déjà dû m'en parler parce que comme il a vu tout ce qui se fait au Japon je pense qu'il a dû m'en parler un jour il a tout fait il est l'animation japonaise et justement en parlant d'animation japonaise tu veux rajouter quelque chose du coup Clément ? on peut rajouter si vous voulez un petit dernier sujet vous êtes peut-être pas passé à côté quoi que c'est sûrement possible One Piece alors je n'ai pas envie je ne vais pas faire l'affront de dire ce qu'est ce qu'est One Piece quand même le manga le plus vendu de tous les temps actuellement je crois vient d'avoir va avoir ça sort le 31 août je crois son adaptation live en série Netflix alors c'est pas Netflix Netflix c'est coproducteur et distributeur les producteurs c'est Oda le créateur du manga et une société japonaise et Netflix donne un petit peu d'argent pour avoir la distrib ok c'est ça c'est concret c'est la Toei qui s'en occupe de toute façon c'est le gros oui oui je crois non c'est pas la Toei c'est la Chouefa directement parce que la Toei ils ont le droit de l'animer oui oui là c'est le manga et justement je crois que c'est la première fois que je vois en fait des gens confiants sur une adaptation live d'un manga et quand je dis confiant c'est que voilà c'est pas ça a pas l'air d'être la purge annoncée ouais ouais en fait moi c'est un peu ça le truc c'est que genre ouais ça va être ok oui quand on a dépensé des millions dans une série j'ai pas envie que ce soit ok j'ai envie que ce soit une bonne série à minimum parce que le budget est plus élevé que Game of Thrones ah ouais plus élevé que Game of Thrones ouais je crois que quand je vois les trailers et quand je vois la gueule des costumes je me dis plus élevé que Game of Thrones frérot Game of Thrones on rappelle que c'était genre des tapis Ikea qu'ils utilisaient pour faire les fausses fourrures des mecs du nord et ça rendait vachement bien que ils utilisent des trucs Ikea et justement moi j'aimerais aussi justement c'est là la question que je voulais vous poser pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas depuis le temps qu'ils essayent à faire un live tiré d'un manga qui soit bon je crois que le seul film bon c'est Age of Tomorrow et encore qui est tiré d'un manga il est clairement pas fidèle au manga d'origine il y a plein de similitudes quoi pourquoi ils n'y arrivent pas alors que est-ce qu'on serait pas actuellement dans la période qui était les débuts des années 2000 pour les comics avec ses films à la Electra Catwoman mais aujourd'hui c'est l'équivalent pour les mangas depuis 10 ans et qu'un jour peut-être dans 10 ans il y aura le Avenger du manga parce que honnêtement je pense que c'est le même problème qu'avec Electra ou Daredevil ou ce que tu veux c'est qu'il essaie trop de coller je pense à l'anime en question tu vois par exemple tu prends Dragon Ball Evolution t'as pas besoin de faire en sorte que le mec il ait les cheveux en l'air et donc du coup résultat comme il n'y a pas de budget ça fait cheapo ça a juste l'impression qu'il a mis du gel et du coup à peu près du temps ça fait très cosplay cheap tandis que si tu t'appropries peut-être un peu plus l'univers tu le mixes de manière un peu cinématographique ça fera un truc qui est chouette c'est marrant parce que pendant que tu parlais de ça j'ai une réflexion que je m'étais faite il y a un certain temps et qui est revenu un petit peu c'est qu'il est sorti il y a de ça bien 10 ans je pense maintenant un film avec Henri Carville qui s'appelle Man of Steel qui parle de Superman et en regardant ce film réalisé par Zack Snyder et coproduit avec Christopher Nolan j'ai trouvé les combats incroyables t'as une puissance des chocs des ondes de chocs des ondes de chocs et dans ma tête je me suis dit mais putain si quelqu'un un jour fait des baisettes comme ça c'est génial tu vois j'avais vraiment l'impression en plus de voir des costumes qui pourraient très bien être ceux d'un Saiyan mais modifiés un peu pour le cinéma et t'as juste besoin de faire un truc un peu comme ça et ça te ferait quelque chose de nickel mais pour ça il faudrait s'écarter de l'oeuvre principale et je pense que pour le moment ils ont peur qui ne fonctionnent pas et qui ne fait pas beau je peux éventuellement apporter un éclairage les adaptations live ça ne fait pas depuis hier que ça existe en tout cas dans le monde puisque au Japon ils en sont très friands mais en fait les japonais ils font des adaptations live pour un public japonais c'est à dire des gens qui sont des fans de l'oeuvre qui veulent les voir avec des acteurs parce qu'ils sont fans des acteurs et généralement c'est du star talent les acteurs qui sont dedans c'est des icônes c'est des idoles c'est des icônes de pop etc etc voilà ça se voit ils ont des gueules de beaux gosses machin et tout tout ce que tu veux et en fait c'est pour ça que ça donne cette espèce de côté un peu cheap cosplay dégueulasse parce qu'en fait ça plaît au public japonais de la même manière que les Marvel aujourd'hui en Amérique ça a bien marché parce que c'est très c'est très pulp c'est très pop alors que ça ça n'a pas grand chose à voir avec l'esprit des comics parce que la plupart du temps quand tu lis un comic tu te rends compte que c'est vachement plus trash qu'il y a vachement plus des fois de profondeur et que des fois ils passent un peu au-dessus mais pourquoi aujourd'hui les adaptations de comics ils ont marché et alors qu'effectivement dans les années 2000 ça ne marchait pas c'est parce que tout simplement ceux qui les ont fait ils n'y bitaient que dalle ils ne savent pas je veux dire ils ne reprenaient pas l'esprit ou en tout cas ils ne donnaient pas d'esprit à l'intérieur c'est pour ça que ça me fait un peu peur le Netflix parce que c'est fait par des japonais et pour moi c'est par des japonais pour des japonais pas pour un public occidental même s'il y a un casting occidental qu'il y a un peu toutes les nationalités qui sont représentées dans le casting on voit déjà que les cosplays enfin c'est du cosplay concrètement j'ai vu des trucs dans l'abandonnance tu vois les mecs qui marchent sur les murs tu sais t'as l'impression de voir des vieux films de kung fu des années 70-80 à la crazy kung fu ou à la tu vois ce serait une parodie ou un pastiche du truc mais vas-y amène de fou fonce c'est trop bien sauf que là j'ai l'impression que l'oeuvre elle se prend au sérieux et du coup ça va me sortir il les avait fait ça marche en papier tu vois et pas oui mais alors tu vois genre quand c'est réalisé par des japonais pour des japonais bah ça marche chez eux tant mieux c'est fait par des japonais pour des japonais le truc c'est que c'est quand les occidentaux se sont mêlés là-dedans et ont récupéré des trucs en se disant putain ça marche à l'international il faut qu'on essaye absolument et qu'on a eu des dragon ball qu'on a eu des death note qu'on a eu des trucs qui sont vraiment pas terribles parce que bah les mecs déjà tu leur files un projet ils connaissent à peine l'oeuvre originale tu vois donc à partir de là qu'est-ce que tu vas en faire puis surtout c'est une adaptation si tu copie-colle ce que t'as dans un matériel original quel est l'intérêt d'adapter si tu n'y fous pas quelque chose que seule la pellicule pourra t'apporter ouais donc je et ça pour l'instant bah pour les mangas ils ont pas trouvé pour l'instant à part Age of Tomorrow qui est inspiré du coup d'un manga que j'avais ouais mais du coup il est juste inspiré non ouais bah c'est le même délire de remonte où il remonte dans le temps remonte le temps ouais on pourrait aussi faire un parallèle avec tu vois par exemple Pacific Rim bon c'est pas c'est pas Evangelion loin de là à la vidéo de Lexus 6 mais il y a une inspiration forte derrière pour ce qui est du principe même du Gundam de certaines manières donc oui des mechas pardon excusez-moi tous les mechas ne sont pas des Gundams et tous les Gundams ne sont pas des mechas je connais cette théorie j'ai perdu mon fil oui en fait peut-être simplement que juste s'inspirer c'est peut-être ce qui marche le mieux finalement en tout cas pour exporter un public occidental je crois qu'on l'a vu avec alors je n'ai pas vu ce film là peut-être que vous vous l'avez vu mais il me semble qu'il y en a un qui n'a pas fait un four parce que justement je crois qu'en fait il a le nom américain mais nous on le connait sous notre nom c'est Alita 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 Battle Angel je ne l'ai pas vu qui est en fait l'adaptation cinéma de Gunm qui est une heure absolument publicitée justement de post-apo cyberpunk enfin pas de post-apo mais de cyberpunk et de gros CSF au Japon typique de l'ère Gekiga où tu suis effectivement cette gamine tombée du ciel qui est en fait un androïde et en fait il y a une patte graphique qui est différente de celle du manga il y a une histoire qui est différente de celle du manga et il y a des caractères qui sont différents de ceux du manga je crois que c'est le seul qui a bien marché parce que justement ça a apporté un éclairage différent par rapport à l'heure originale tout en gardant la thématique principale qui est en fait la différence de traitement entre le bas de l'échelle où les gens vivent dans la décharge et le haut de la société où tout le monde vit en l'air au-dessus de ses moyens en exploitant ce dent-dessous et qui est justement une critique de la société d'exploitation et la société de consommation et je crois que c'est vu que je ne l'ai pas vu on reste sur de la théorie mais un des rares films qui justement ne se casse pas trop la gueule dedans parce que justement connaissait l'oeuvre et s'en est éloigné pour le meilleur en fait je ne l'ai pas eu non plus moi je ne l'ai pas aimé mais après je n'ai pas vu l'oeuvre originale donc tu l'as pas aimé donc tu l'as vu oui je l'ai vu je ne l'ai pas aimé c'est que je trouvais ça comme à peu près la plupart des productions hollywoodiennes de ces maintenant des dernières années je trouve ça pas ouf très très convenu mais un peu comme une autre adaptation d'anime qui a été fait à l'écran c'est Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson j'allais y venir je l'ai vu je me suis dit bah voilà c'est joli c'est bien fait mais franchement on aurait pu s'en passer quoi ouais voilà c'est ça est-ce qu'il y a un intérêt voilà c'est ça mais il n'y a pas un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps où tout le monde s'est posé la question de l'intérêt que ça faisait de sortir un truc comme ça alors que c'était pareil je ne sais pas peut-être il y en a plein des gens qui demandent qui se demandent pourquoi on s'emmerde à faire des gars ou de n'importe en live parce que parce que ça existe déjà les animés que ça existe déjà en gros ton média tu passes d'un média papier à un média télévisuel slash média d'animation via l'animation tu l'as déjà en fait ta transposition à la télé avec l'animé généralement que ce soit un animé ou un film animé un film d'animation tu l'as déjà ta transposition au cinéma pourquoi tu vas t'embêter en plus à aller casser des vrais acteurs parce que déjà tu vas te faire chier avec tous les SF parce que concrètement quand c'est de la fiction tu dois en mettre vachement plus des effets spéciaux quand tu vois les budgets qui sont injectés dans les Marvel etc. pour les VFX et quand tu vois justement les coupes qu'il y a eu sur les derniers Marvel quand tu regardes les Thor les Ragnarok etc. Love and Thunder et tout tu vois les différences de budget et les différences de traitement de la VFX que tu vas avoir entre l'ancienne génération Marvel et la nouvelle au cinéma aujourd'hui parce que les animateurs sont sous payés ils sont sous pression ils sont de moins en moins nombreux et donc déjà rien que ça te dit pourquoi tu veux en plus aller te faire chier à aller faire des live action de trucs où il te faut encore plus de VFX pour que le truc marche quoi enfin je sais pas mais One Piece c'est des gens qui ont bouffé des fruits des fruits de super pouvoir donc ça veut dire que chaque super pouvoir tu vas devoir lui donner une animation et pour pas que ça fasse cheap dégueulasse tu vas devoir mettre du budget VFX et vu que tous les mecs de l'inverse de One Piece ils en ont bouffé un de fruits ça va forcément te coûter un je vais faire l'avocat du diable j'ai retrouvé mon exemple de série je vous le donne juste c'était The Last of Us pardon ah oui ah oui on avait déjà parlé je crois mais non juste pour revenir sur les pouvoirs dans One Piece en vrai là encore ils ont de la chance qu'ils adaptent que le début en fait où il y a que Luffy et Baggy qui ont vraiment des pouvoirs le reste ils ont pas mangé de fruits mais oui c'est clair que ça peut être assez complexe après bon des hommes élastiques on en a vu dans les 4 fantastiques bon on est habitués avec ça et on va habiter c'était un peu dégueulasse à l'époque mais bon c'est pas c'est une chose qu'on connait mais après pour One Piece ce que j'ai vu c'est qu'ils se sont fait chier à construire en fait les les répliques des bateaux les bateaux ouais les bateaux ouais non mais si mais en fait je pense que c'est pour ça que les gens disent ah là là ça va pas si mal c'est parce qu'il y a eu des efforts on sent qu'il y a eu des vrais efforts en fait les gens sont rassurés en moyenne je dis bien en moyenne parce qu'il y a Oda qui est derrière depuis 2017 quoi en fait c'est que c'est ça il y a Oda qui est derrière c'est lui qui a géré le casting oui mais encore une fois Oda c'est un homme qui a un chapitre à partir semaine le mec il s'est accordé un mois de repos en 20 de 97 en 30 ans il s'est accordé un mois de vacances c'était un mois de vacances c'était un mois pour se faire une opération des yeux ouais c'est ça quoi le mec le mec est quasiment aveugle quoi mais enfin à quel moment ce type peut s'improviser réalisateur distributeur de casting enfin c'est pas possible je crois qu'il est producteur exécutif enfin voilà tu vois genre son rôle va se enfin va juste être du rôle de consultant entre guillemets mais il pourra pas il pourra pas être derrière la caméra il pourra pas gérer le jeu des acteurs il pourra pas gérer les FX il pourra pas c'est pas lui qui va s'occuper d'absolument tout avec son budget personnel donc pour moi il y a de fortes chances que cette série elle soit moyen de plus mais ça s'arrêtera là mais après à voir peut-être que l'avenir on le dira ça sort dans un mois en tout cas il y a 8 tout 9 épisodes je sais plus ce qu'ils ont fait écoute moi je sais que il y a d'autres séries qui vont ressortir que je prendrai mon mois pour aller binge-bordel et puis je vous dirai ça elle sera l'occasion de refaire des coups critiques écoute voilà éventuellement on l'a pas fait exactement voilà et bah du coup je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose mais on en est à 1h06 d'enregistrement on a parlé de plein plein de trucs en vrai ce soir c'était très très chouette ouais vraiment très très cool moi je suis très heureux de vous avoir eu ce soir de parler d'animaux de corrida de science d'animation très très chouette comme quoi quand on vient sans préparation en fait ça fait quand même quelque chose de très très cool à entendre dites nous donc chers auditrices chers auditeurs dans les commentaires si vous avez vous aussi kiffé cet épisode comme nous on l'a kiffé ce soir si c'est le cas bah partagez likez si c'est pas le cas et bah envoyez-le à vos pires ennemis pour qu'ils partagent et qu'ils like à leur tour voilà du coup messieurs merci encore et si vous avez un mot de la fin bah je vous propose de le dire et bah merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne soirée n'oubliez pas de lire bien entendu lire c'est important oui et bah beaucoup merci et dans l'autre sens c'est gênant ce que je vous ai fait je suis désolé c'est gênant les mots de la fin et bah des bisous à tous ciao bisous tout le monde merci beaucoup à bientôt salut salut et bah merci il est 7 ans j'avais pas coupé en micro depuis tout à l'heure j'ai des quintes de tout de l'enfer hop je vais arrêter le bot bah en vrai merci c'était très très cool à vous d'avoir accepté de faire ça avec moi ce soir c'est ça avec moi c'est vraiment c'est vraiment